... Je me casse la figure en descendant l'escalier de Léon. Mon diabète se déséquilibre, j'ai une prothèse de hanche, j'ai un accident de la route. La carte vitale, la carte d'assurance maladie, la feuille brune, arrive à l'assurance maladie le lendemain. Car nous sommes un système unique au monde, un système centralisé, qui fait que chaque Français, 65 millions de Français, participe à cette information. Et c'est un système très généreux, gratuit, qui fait que chacun envoie ses données de santé, sans le vouloir, mais automatiquement grâce à la carte vitale. Donc un système unique au monde, que le monde entier nous envie, et que, étrangement, nous n'en faisons pas grand-chose. Et non seulement nous n'en faisons pas grand-chose, mais on achète des données aux Écossais, comme quand j'ai rencontré mes homologues anglais, aux Américains, aux Allemands, aux Espagnols, qui seraient tellement demandeurs de nos propres données de santé, qu'au fond, on est dans une situation très paradoxale, très paradoxale et étrange, une sorte de divorce entre les données de santé et l'usage qu'on pourrait en faire. Et je vois quelques explications. La première explication, c'est le pouvoir. Le pouvoir, parce que l'État et l'ACNAM sont propriétaires de données extrêmement importantes, et qu'ils considèrent que c'est leur affaire de pouvoir lancer des plans, de pouvoir en tirer éventuellement des informations secrètes. Mais on s'aperçoit que quand on lance un plan autisme, un plan cancer, un plan Alzheimer, un plan X, il n'est quasiment jamais référé aux données de santé qui sont là, à disposition, étrangement, comme nous sommes-ci sur un tas d'or. Peut-être que cela explique que la France est un pays qui n'aime pas évaluer. On n'aime pas, au fond, se servir des données de santé réelles pour pouvoir, avant de lancer un plan, savoir si deux traitements antihypertenseurs, il y en a un qui est meilleur que l'autre, une prothèse de hanche dure plus longtemps que l'autre. Une sorte de renoncement, au fond, au réel, que les données de santé pourraient nous fournir. La deuxième, c'est que la Cour des comptes, elle, elle s'intéresse aux données de santé, mais elle s'intéresse au plan financier, c'est-à-dire qu'est-ce qui rentre, qu'est-ce qui s'en va, l'argent qui nourrit, l'argent qui est dépensé, mais l'efficience absolument jamais évaluée. Et elle n'est jamais évaluée parce que nous n'avons pas, en France, les équipes doctorales qui seraient branchées sur l'assurance maladie, les écoles, les commerces, les écoles médicales, dans les facultés de médecine, il n'y a pas cinq secondes d'analyse des données de santé parce qu'elles ne sont pas disponibles. Donc il n'y a pas d'école, il n'y a pas de doctorat, et donc on est dans un silence assez angoissant. La quatrième, c'est peut-être la situation étrange schizophrénique qu'il y a entre les Français qui vont être affolés, qui vont être très réticents à pouvoir donner leurs données, et dès qu'éventuellement ils voient que la CNAM ou qu'un hôpital leur demande leurs données anonymisées, cryptées, soumises à la CNIL, « Ah, moi, je n'ai pas envie de savoir que j'ai eu un cancer il y a 20 ans, que je suis VIH, que j'ai un diabète parce que dans mon entreprise on risque de m'éjecter. » « Je ne veux pas que les données qui me concernent soient partagées. » Et en revanche, une espèce de générosité, Gnacia dit une « sousveillance » qui dit que les Français, au fond, attirés par les réseaux sociaux qui sont là à l'affût, vont leur proposer à leur narcissisme un pacte à la fosse en leur disant « Mais donnez-moi vos pas quand vous marchez avec les montres connectées, donnez-moi vos données de glycémie, donnez-moi vos données et moi je vais vous dire quelle est la meilleure façon de se prononcer. » Certes, ce ne sont pas les maladies, c'est plutôt la santé, mais il y a une sorte de contraste entre l'insouciance qui va nourrir les réseaux sociaux, Google, Apple, Facebook, et qui vont aboutir à une sorte de débauche d'informations qui vont servir non pas à la santé publique, car la France n'a jusqu'ici pas de vraie politique de santé publique puisqu'elle ne s'appuie pas sur le réel, et puis une espèce de crainte, panique, que les données de santé qui, au fond, sont notre propriété commune puissent servir au bien commun. Et cette façon de voir les choses fait que les données de santé qui arrivent à la CNAM, à Porte-de-Montreuil, dans un système qui s'appelle le SNIRAM, système national d'information, qui coûte extrêmement cher, entre 2 et 3 milliards d'euros, à constituer, n'a pas la capacité de curiosité de tous les chercheurs, de tous les médecins, de tous les citoyens qui voudraient savoir si tel traitement antihypertenseur apporte un bénéfice par rapport à celui qui était il y a 10 ou 15 ans, savoir si telle prothèse de hanche va durer plus longtemps que telle autre, que telle prothèse mammaire, etc. Bref, il y aurait ici une mine, qui est une mine totalement inexploitée. Et peut-être que cette inexploitation est responsable, en partie, des crises sanitaires. La France a quand même une place de médaille d'or dans les crises sanitaires. Non pas qu'on soit les seuls, mais on est les derniers, on est les carabiniers qui arrivent après le crime. On a eu l'amiante, on a eu le distilbène, on a eu le sang contaminé, on a eu l'hormone de croissance, on a eu le crossfait de Jacob, on a eu le Mediator, on a eu la Depakine, et puis on a les fausses informations. Le crossfait de Jacob, un mort, 500 000 annoncés. Si on avait effectivement été capable d'analyser les données de santé, peut-être qu'on n'aurait pas lancé des plans extrêmement coûteux. Comme les vaccinations aussi, on devrait savoir éventuellement, de façon à un malade près, ou à une personne, est-ce que la vaccination est une souffrance éventuellement. Ce sont les données. Il y a une confusion permanente entre ces données de santé qui arrivent à l'assurance maladie, et qui ne font pas grand-chose, quasiment rien, et puis les données qui vont être prises par ce qu'on appelle les GAFA, c'est-à-dire les grands réseaux sociaux, qui, elles, vont aller sur le marché et qui font que, au fond, nous sommes à ce moment-là des hommes sandwichs ou des femmes sandwichs qui vont servir, non pas à la santé publique, mais qui vont servir au marché. Et on le voit très bien avec cette espèce de fascination que les réseaux sociaux nous proposent. Cette confusion entre les big data qui font peur à tout le monde, alors on vit dans des journaux, il faut avoir peur des big data, c'est effectivement, mais c'est ça dont se nourrit les réseaux sociaux, et puis les open data. Les open data, c'est ce que l'assurance maladie a, qui sont des données anonymisées, cryptées. Bien sûr, on peut imaginer que quelqu'un va rentrer dedans avec un Snowdon qui va éventuellement les ouvrir, mais il va les ouvrir et de façon criminelle. Et à ce moment-là, on pourrait imaginer que les sanctions tombent. Mais avoir la comparaison entre 300 000 malades qui prennent très le médicament et 300 000 qui en prennent d'autres, et avec aussi cette capacité de faire de la recherche. On a parlé du Parkinson tout à l'heure. On s'est aperçu très récemment, par exemple, que les asthmatiques qui prennent des médicaments contre l'asthme avaient une protection contre le Parkinson. Pas totale, mais il y a une boîte de recherche. Et que ce que le chercheur dans son laboratoire ne peut jamais faire, à l'échelle de 300, 400, 600 000 personnes, regroupées, analysées, et avec une compétence de chercheur, c'est très difficile de faire ces travaux. Mais encore faut-il mettre le pied à l'étrier avec des jeunes doctorants. Et je trouve qu'il y a une espèce de sidération et au fond, d'indifférence par rapport au tas d'or sur lequel nous sommes. Et peut-être alors qu'un jour, il faudra que les GAFA vont nous proposer des scénarios algorithmiques merveilleux. Et on arrivera, c'est trop tard, au fond, notre banque de données qui est accumulée depuis 20 ou 25 ans, que le monde entier nous envie, en disant, mais comment pouvez-vous ne pas utiliser vos données de santé ? Cela veut dire que si vous ne les utilisez pas, vous êtes très riches, car vous pouvez faire des plans de santé publique aux doigts mouillés. Et cette vision permanente d'être indifférent au réel m'a toujours préoccupé. Quand j'ai présidé le comité d'experts de l'Institut de données de santé, moi-même, jusqu'ici relativement indifférent, j'ai découvert avec effroi que nous étions un pays étonnamment indifférent au réel. Ce n'est pas pour ça qu'il faut laisser à l'encan les données de santé et que chacun puisse éventuellement être identifié. Le problème, c'est qu'il faut une gouvernance. Cette gouvernance ne doit pas appartenir seulement à l'État. Les citoyens doivent être associés, les médecins, les chercheurs et laboratoires. C'est un service commun. Mais quand la santé publique est une santé qui est commune, au moins avoir le sentiment que les GAFA ne doivent pas un jour nous prendre notre bien commun. Sous-titrage Société Radio-Canada